bonjour et bienvenue pour une autre présentation de tennis elbow 2013 on s'approche tranquillement de la fin de saison on est rendu 24e au classement technique et au niveau de la race donc nous voilà sur un atp 250 en belgique le tournoi netwerp contre un belge justement je suis déjà au deuxième tour deuxième favori du tournoi je me bats aujourd'hui contre xavier malice 1282 points un puncher qui est pas trop rapide faible en revers pas trop de régularité en coup droit par contre bonne claque pas trop mal au filet je devrais m'en sortir contre lui notons que l'européenne open qu'ils appellent ça et bien d'accord je ne sais pas si je l'ai là mais je vais je vais vérifier je n'avais pas regardé en fait voilà open bon parfait est ce que mon adversaire à ce niveau de forme de l'adversaire moins 0,08 pas très en forme donc normalement ça devrait être du gâteau ce match on verra ça avait déjà pas été un match facile forcément contre zizang qui avait 900 points donc on va on va falloir que je bataille quand même comme d'habitude peut-être que ça va être moins dur que contre tsanga radic et compagnie là mais on verra pour l'instant je retourne très bien la balle ok c'est bon de persévérer ce point là était destiné à être perdu c'est un service ici premier as c'est encourageant l'emplacement de cet as là encore troisième mal depuis mon service complètement à fond de terrain une espèce de coup flottant déjà un zéro pour moi mon dieu l'écriture est un peu raté sur ce scoreboard là bon peu importe c'est un peu loupé on va essayer de faire ça rapidement ce match là possibilité d'affronter Pablo Cuevas lors du prochain tour sinon plus loin dans le tournoi je crois que ça pouvait être je vais regarder je vais en rappeler tout Juan Carlos Ferreiro peut-être pour la demi-finale oui c'est ça ok 40-15 malice mettons que j'avais perdu contre malice mais j'avais pas vraiment joué le match et je sais pas pourquoi je devais avoir 600 avec d'expérience puis lui avait toujours mes 250 donc croyant impossible j'avais dû éviter le match 1 à 1 d'accord 1 2 2 1 1 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 9 9 11 5 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 6 6 7 6 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 11 10 12 10 13, 15 Très solid, ça Qu'est-ce que j'ai fait là? On va aller vers le centre du terrain cette fois-là Oh oui, 213 km heure, c'est merveilleux ça Ok On est à 4 heures 2ème service Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est une deuxième favorite ce tourne-là Je n'ai absolument plus aucune liste, c'est qu'il est la meilleure favorite Je ne sais pas si je suis allé voir en fait Peut-être Oh, ça flottait à l'extérieur cette balle-là Puis il l'a envoyé à l'extérieur Ha, ça va bien Ça c'est rare que ça arrive Bon Match qui est plus facile qu'anticipé en fait J'ai des chances incroyables données par ma liste On dirait qu'il ne joue pas présentement Et c'était directement sur la ligne de fond Il a fallu que je fasse quelques pas en arrière Et c'est déjà 50 Quatrième faute en coup droit Huit minutes Je serre déjà pour le 7 Très rapide aujourd'hui Malice Malice Ne tient pas Dans les écharges C'est d'en continuer à profiter Puis partir sur cette lancée-là au deuxième set Très rapide Laoutre 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 Le Bon, c'est ça, on est rendu au deuxième 7-8 as, ce ne compte aucun pour mon adversaire. C'est différentiel de moins 6, moi j'étais à 8-8. J'ai trop de fautes directs, mais ça n'a vraiment pas d'importance pour l'instant. J'étais à 26-12, c'est une domination totale. Ok. Si je me rappelle bien, j'avais passé un 600 à ce dernier. Troisième set. Ce serait un match beaucoup plus difficile. Des fois, on ne sait pas. Peut-être que ça va se replacer pour ma liste, mais attention. Ça a tellement été facile de prévenir 7. Ça a fini plus facile. Beaucoup trop de fautes directs, de malice. On a un peu de monde d'air sur ses balles. À part ça, pas mal juste ça qu'il y a. Oh wow, quel coup ici. Je m'impressionne. Il n'y a rien guileté. On va essayer de faire le bérier d'entrée. Nickel amorti de malice. C'était presque réussi tout ça. Et c'est peut-être une balle de break. Oui, c'est une balle de break d'entrée. Bon, le break d'entrée ici. Complètement réussi ça. Je n'y vais même pas à fond en plus de ça, ça ne vaut pas la peine. D'ailleurs, comme vous remarquez, je n'envoie pas grand-chose sur la ligne directement. Je me garde une marge de sécurité. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de coups gagnants que d'habitude aussi. L'aniversaire ne fait pas très bien les balles, donc ça ne me donne rien d'y aller complètement vers. Faut! Faut trop long. Faut trop long. Excel, c'est-à-dire que j'ai regardé. Et pourtant, sur papier, mon adversaire est quand même du supérieur à moi. Ah, voilà, tu es. On est le plus gagnant de malice. 30-0. Parfait, ça. 13-15. 14-15. Bon, 2-1, il s'inscrit à la marque si vite un bagel possible. 15-0. Non. 15-0. Rater ma slice du revers, ça. 30-15. Malice qui s'éclate, mais... Trop imprécis. 30-15. Je le bouscule un peu trop. Encore une fois. C'est à l'extérieur. Et c'est 3-1. C'est à l'extérieur. Oh non. Les amassent. 15-0. Ça va un peu mieux qu'au premier set. Il a un peu plus de 3-1. Je le bouscule un peu plus. 30-1. Peut-être. Et là-dessus, hein. C'était sans équivoque. 50-1. Peut-être. 50-1. 30-1. 30-1. 30-1. 30-1. 30-1. 30-1. 30-1. 30-1. C'est quand même un malaise beaucoup plus efficace qu'au premier set. Ah, sur la ligne de fond, ouf. Et c'est bien, yes, quatre heures. Et je sens que la Belgique va perdre un joueur dans ce tournoi très bientôt. Fifteen longs. Quatre heures. Fifteen longs. Pour l'instant, c'est encore très bien. Fifteen longs. Fifteen longs. Oui, cinquante. Gameplay one. Je crois que ça va être une de mes diffusions les plus courtes. Low fifteen. Cinquante service. Moi, j'aurais pris ma revanche contre Malice. Low five. J'ai sûrement quelques revanches à prendre. Je vais bien te voir si je vais pouvoir faire une revanche contre Berengkis. Cinquante service. Je ne la digère pas encore ma défaite contre Berengkis. C'est le fail de l'année, d'après moi. Ça a été compliqué pour Mace, quand même, de gagner ce point-là. Quinze-trente. On va finir ça, c'est 5-6 heures, allez. Oh non, là-dessus. Fifteen longs. Fifteen longs. Fifteen longs. Malice, qu'il y a fait quelques revanches dans ce match-là. Tellement peu, hein. Oh, trop de fautes. Quelques explosions seulement. Allez, qu'est-ce que j'ai fait là, hein. Ah. Bon, on va finir ça à 20 minutes. Ou 21. Deuxième balle. Bon, peut-être que ça va finir là, en fin de compte. Vraiment, là. Oui, 20 minutes du match-là. Oh oui, 6-1, 6-1. Match. Très rapide. 54-27, le double de points gagné. C'est... Ça veut tout dire. Nette domination. Donc, je suis présentement au quart de finale du tournoi d'Adwerp. Contre... Pablo Cuevas, comme je pensais, qui a battu la septième tête de série, Carlos Berloc. Donc, on a Stéphanec, le troisième favori du tournoi, qui s'est fait sortir par l'arrivée à Berrer, que j'ai déjà affronté dans le passé. Donc, on a Berrer contre Ferreiro. Peut-être que Ferreiro va avoir un match plus facile. On verra. De l'autre côté, on a Ferreiro, qui est là contre Kubot. Serra contre Néminen. Donc, potentiellement, un Ferreiro en finale serait assez compliqué pour ma part. Ferreiro, très bon joueur. Donc, 1756 points. Un vrai diesel. C'est l'adversaire qui a fait vraiment peur aussi. Quoi que Ferreiro serait assez difficile aussi. Sait-on jamais peut-être que Kubot ou Néminen pourraient faire une bonne impression aussi. Ils pourraient peut-être m'aider. Peut-être Néminen. On verra. Quand même un bon joueur. Kubot, pas trop mal non plus. On verra. Ferreiro a quand même un avantage sur ces deux joueurs. Florent Serra, pas très bon. Donc, je crois que Néminen n'aura pas trop de difficultés ici. Ferreiro contre Néminen, on ne sait jamais. Une journée qu'un qui est en forme, l'autre non. On verra. Berrer, Ferreiro, je crois que Ferreiro va passer. Contre Cuevas, je pense que je vais passer. En fait, on verra. Donc, on verra tout ça à la prochaine diffusion. Donc, merci de me suivre. Et sur ce, à la prochaine.